Jean-Luc Reichman n'est pas un homme de télé comme les autres. Bienveillant, il a appris à s'accepter, avec ses qualités et son seul défaut. Depuis plusieurs décennies, Jean-Luc Reichman s'invite à notre table. Avec les 12 coups de midi, on s'amuse. Autant qu'on tremble pour les candidats. De nature bienveillante et optimiste, il parvient à apaiser les tensions sur le plateau. Certes, à hauteur de 4 épisodes par jour. Il y a de quoi être fatigué. Toujours là pour écouter les doléances des uns et des autres, il illumine tout sur son page. En somme, son fameux éclat de rire, on l'identifierait les yeux fermés et même avec des boules-quièces. Pourtant, de son adolescence au début de sa carrière, quand personne ne le voit, il verse des torrents de larmes. Dingue ! Lors de la diffusion de ce documentaire, Jean-Luc Reichman accepte de reparler de son fameux angiome. Et tendu sur la moitié de son visage. Ça a été longtemps un complexe. Sans cesse ouspillé par ses camarades de classe à ce sujet, les professeurs ne sont pas tendres non plus. Pas du tout pédagogue, l'un d'entre eux ne l'appellera jamais par son prénom. Par contre, crier l'attache au tableau et provoquer l'hilarité de la salle, c'est tout sauf la bonne attitude. Démoli, au bout du rouleau, il casse sa tirelire et tente de l'éliminer avec du laser. Sauf qu'évidemment, le résultat n'est absolument pas à la hauteur de ses espérances. Du coup, afin de ne pas détruire ses chances de percer dans le métier, il utilise en priorité sa voix. Pendant des années, il commente des émissions à la télévision ou réalise des doublages à base de bruitages de films pour petits et grands. Heureusement que sa chérie Nathalie Le Coutre ne lui a jamais tenu rigueur. Au milieu des années 90, le public découvre enfin l'apparence de Jean-Luc Reichsman. Afin de pallier à cette affreuse tâche qu'il déteste tant, il mise tout sur sa tenue vestimentaire, point d'exclamation sauf que ses chaussures de clown font tellement jaser que la direction s'en mêle. Dire qu'il a failli perdre sa place est un sombre euphémisme. En somme, malgré qu'il utilise des litres de fond de teint pour cacher la source de ses tourments, on lui cherche encore des poux dans la tête. Réflexion horrible de son chef, il ne l'oubliera jamais. Forcé de faire un choix entre son nez, les chaussures de couleur et, la tâche, il aurait pu tout arrêter. Sauf qu'heureusement TF1 l'a repéré et la suite on l'a donné. Pourvu que ça dure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada